Hey, c'est Shayna et on se retrouve pour ma success story. Moi, c'est Shayna, j'ai 21 ans et je suis encore étudiante et aussi youtubeuse et influenceuse à côté. Oné Shay, en fait, c'est un peu venu par hasard et pourtant c'est un pseudo qui maintenant me colle vraiment à la peau. Je cherchais un pseudo qui soit un peu cool, plutôt attractif et je voulais qu'il y ait mon prénom dedans, donc j'ai mis Shay et je voulais quelque chose de plutôt doux, donc j'ai choisi Oné et maintenant c'est ma marque de fabrique. Sur Instagram, j'ai 299 000 abonnés, donc bientôt 300 000 et sur YouTube, bientôt 400 000. Alors moi, au niveau de mon nombre d'abonnés, en fait, la surprise, elle est venue très vite parce que dès mes 500 abonnés, j'étais déjà en mode waouh, trop bien et à chaque fois, j'envoyais à mon pote des captures d'écran, donc à 500, 600, 700 abonnés. Rien qu'à 500, j'étais super contente, donc à 300 000, c'est encore plus fou. Alors moi, YouTube, j'ai commencé à 18 ans. Je sais que c'était dès mon entrée à la fac. Par rapport à YouTube, en fait, j'ai toujours eu l'envie. Ça fait plusieurs années, ça fait, je pense, 6, 7 ans que je suis à fond sur les YouTubeuses. Mais c'est vrai que j'ai jamais osé vraiment me lancer parce que voilà, on se dit qu'on n'est pas assez bien ou quoi. Et quelques années après, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi ? Je pense que c'est ce que tout le monde se dit, mais c'est réel. J'ai regardé autant les Américaines que les Françaises. Je sais que l'une des premières que j'ai suivi, c'était Dazzling Drew, donc Audrey. J'aimais trop ces vidéos. En fait, c'est en regardant ces vidéos que j'ai découvert les autres YouTubeuses, donc Angel Phoenix aussi, j'ai beaucoup suivi. En fait, j'ai vraiment suivi l'évolution de tout le monde, entre guillemets. Et franchement, je kiffe, genre vraiment, j'aime trop YouTube. Je l'ai dit à personne quand je me suis lancée. Et c'est vrai que c'était la surprise pour tout le monde. Bon, genre, du jour au lendemain, j'ai dit, hey, nouvelle vidéo en ligne et tout. Ma première vidéo, c'était une story time. Bon, c'est un peu cliché de faire ça, mais franchement, je voulais trop raconter ça parce que c'était mon premier accident de voiture. Et c'est vrai qu'on me posait beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas commencer par quelque chose de général et après faire tout ce que j'aime. Donc après, j'ai vraiment fait tout ce que j'aimais, genre de tout, lifestyle, divertissement, beauté. Alors, la danse, ça m'a toujours attirée. Donc, depuis toute petite, j'aime la danse, le chant, le dessin, enfin, tout ce qui est créatif, artistique et tout. Et la danse, j'en ai fait à partir de 5 ans. Donc, j'ai commencé par la danse-éveil, puis le modern jazz, le hip-hop, l'afro. Et ça a toujours été un plaisir pour moi, mais je ne me suis jamais vraiment vue en faire mon métier. Alors, moi, la question du métier, ça a toujours été compliqué pour moi parce que depuis tout petit, on nous dit toujours qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et puis moi, je faisais partie de ceux qui étaient du genre à dire je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que moi, justement, c'est tout ce qui est artistique qui m'intéressait. Je voulais être styliste, chanteuse. En grandissant, je voulais aussi être conseillère en images. Donc, un peu la Christina Cordula, mais bon. Et finalement, je trouve qu'être sur YouTube, sur les réseaux et tout, c'est encore mieux que ce que je voulais faire parce que du coup, je peux faire ce que je veux. Alors, au niveau des cours, c'était un peu compliqué. C'est vrai qu'au début, ça allait, mais au fur et à mesure, ça devenait compliqué de me gérer par rapport aux mails, aux négociations, etc. Surtout quand tu fais ça seul au début. Et ma deuxième année de fac, je l'ai redoublée. Et je pense que c'est en partie à cause de YouTube vu que ça avait un peu pris le dessus sur l'école. Donc, c'est vrai qu'il faut être très organisé, très rigoureux pour gérer les deux. Alors, pour moi, les cheveux, c'est vraiment une forme d'expression qui est trop cool. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup changer de tête. Et c'est vrai qu'au début de ma chaîne, j'aimais beaucoup en parler, faire des vidéos de tuto cheveux ou perruques, parce qu'il y a beaucoup de filles qui ne savent pas vraiment s'en occuper ou forcément comment les styliser. C'est un moyen aussi de partager et je kiffe ça. Pour moi, si une fille n'arrive pas à s'accepter avec ses cheveux ou quoi, c'est vraiment un faux pas parce que pour moi, à tous les stades, tu dois t'accepter que tu aies les cheveux bouclés, crépus, lisses. Tu es fraîche dans tous les cas. Et c'est ce que justement, j'essaie un peu de montrer. C'est pareil avec le maquillage. On verra autant démaquillée que maquillée pour montrer que dans tous les cas, tu restes belle. Moi, avec ma communauté, je pense que j'ai une relation plutôt fusionnelle. J'aime bien parler avec, j'aime bien partager un peu tout ce qui me passe par la tête. C'est vrai que quand j'ai des remises en question, des doutes, je n'hésite pas à en parler. C'est un peu aussi le rôle des influenceurs, c'est quand même d'être proche de ta communauté, sinon ça n'a pas de sens. Alors les critiques négatives, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Tout le monde en a. Si tu es exposé, tu es obligé d'en avoir. Donc c'est vrai qu'au début, c'est un peu dur à gérer parce que tu te remets en question, tu te dis « Ah, on n'aime pas ça de moi, donc je suis nulle » ou quoi. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'avec le nombre de critiques positives que j'ai, les critiques négatives, je ne les vois plus en fait. Sur 30 « t'es belle » ou 30 « je t'aime beaucoup » ou 30 « je t'admire », il y a une insulte qui va me passer au-dessus. Au niveau des projets, c'est vrai que moi, je n'aime pas trop en parler, mais j'aimerais bien faire de grandes choses, j'aimerais bien entreprendre et vraiment emmener ma communauté le plus loin possible, qu'on me suive jusqu'à ce que j'ai des enfants, que je sois mariée, etc. Merci de m'avoir suivie au Femminin, ça me fait plaisir de partager un peu mon expérience et j'espère que ça vous inspirera. Si vous voulez vous lancer, franchement, n'hésitez pas, foncez, parce que sinon vous allez le regretter. Et voilà. Sous-titrage ST' 501